Les informations a continué sur Congo Live Télévisions. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous nous dirigeons en République Démocratique du Congo pour plus d'actualités avec Moïse Zerangi, un jeune Congolais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour aussi à tous les internautes, à tous nos fidèles téléspectateurs. Je suis encore une fois honoré de me retrouver avec vous, très cher journaliste David. Monsieur Moïse, comment t'as répondu ? Je me porte moyennement bien parce que je suis aussi en train de me comporter au rythme de la guerre d'agression étrangère, rwandaises et hougandaises qui écument l'est de notre pays, mais quand même, on tient tête haute, on n'a pas le choix. Nous sommes dans cette ville touristique du pays Goma qui va de plus en plus, je veux dire, bien, malgré la menace. Après avoir été sanctionnée par le SESAC à 45 jours d'embargo, c'est le plaisir source qui affirme que Mme Denise Mukendi aurait été arrêtée ce mardi 25 septembre à l'aéroport de Brazzaville alors qu'elle tentait de prendre un vol pour Paris. Elle devrait être transférée à Kinshasa dans les prochaines heures, rapporte le même source. Monsieur Moïse, ça vous dit quoi aujourd'hui de voir l'arrestation de Mme Denise après tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ? Alors, vous l'avez dit au conditionnel, mais pour nous, ce serait une bonne nouvelle si et seulement si la dame serait déjà appréhendée par les services de sécurité. Nous sommes dans un état de droit qui sous-entend certainement la liberté d'expression et d'opinion, mais pour autant que la liberté n'est pas synonyme du libertinage. Il y a des compatriotes maintenant qui se permettent de tenir des propos irresponsables et déplacés, qui détruisent nos mères et qui mettent mal à l'aise la cohésion nationale. Madame en fait partie, je crois que... Denise Mukendi ? Denise Mukendi fait partie certainement de ces personnes qui sont entrées aussi, de déborder. C'est permis à tout le monde de s'exprimer, mais c'est interdit de tenir des propos qui sont contraires aux lois de la République et à tout ce que nous pouvons considérer comme le mers et les valeurs sociétales congolaises. Nous sommes des bantous après tout. J'ai suivi la dame lorsque les dossiers de l'opposant Jaquine Dalla a pris de l'ampleur. De toute façon, elle a pris le courage certainement de récupérer ces dossiers, comme pour affirmer certainement des choses qui étaient gravissimes. Je crois que la moindre chose pour la justice congolaise, c'est de l'appréhender pour qu'on puisse certainement l'écouter et au besoin, et c'est un peu de la sanctionner. Je ne supporte pas, personnellement, je ne cautionne pas ce genre de débordement. Aujourd'hui, arrêter certaines personnes dans ce sens, pensez-vous que ça sera aussi une manure d'éradiquer ou de remettre de l'ordre dans les socials en RDC ? Absolument. Je ne soutiens pas l'oppression, encore moins la rédiction des acteurs, des leaders d'opinion au silence. Mais pour autant que tout le monde doit s'exprimer dans le strict respect de la loi et des règlements qui régissent la République démocratique du Congo. Ici, par exemple, nous sommes en train de suivre certains influenceurs et les influenceuses tiktokaises qui se permettent de tout dire. Et moi, je crois qu'il faut que l'on essaie un peu, en tout cas, de les recadrer au besoin que certains, surtout ce sont des dames, qu'on essaie un peu de les interpeller. Le ministre de la Communication et des Médias a dit récemment qu'il est aussi prêt à censurer certains contenus. Je crois que c'est une mesure qui vaut la peine parce qu'au moins ça ne va pas avec la situation que nous traversons. Surtout sur les nets, loin des propos déplacés des nigras à l'endroit de certaines personnalités, il y a des diktokaises et des diktokers qui sont en train de jouer les jeux de l'ennemi, qui sont en train de jeter de l'opprobre aux institutions, qui se permettent de décourager nos vaillards militaires et fardessés, qui ne cessent de se sacrifier corps et âme en faveur et au prix de leur vie pour la République démocratique du Congo. Il ne faut pas en tout cas que cela, on laisse passer, monsieur le journaliste. Nous sommes invités à faire preuve de la citoyenneté responsable, qui parle de la citoyenneté responsable, sous-entend aussi l'utilisation responsable des plateformes numériques, tiktok, instagram, snapchat et tous les médias traditionnels. Les utilisateurs doivent faire preuve de la citoyenneté responsable. S'il y a un problème, il faut les dénoncer avec les mots appropriés, dans la non-violence et dans le strict respect de l'autorité de l'État. Ceux qui n'obéissent pas à ça, je crois qu'ils doivent se herter à la rigueur de la loi. On doit en tout cas les appréhender et faire en sorte qu'on les recadre. C'est le cas pour Mukendi, qui a mis à mal la cohésion nationale. Lorsqu'elle a dit, par exemple, qu'elle avait des éléments probables, démontrant ce qui s'est passé à l'ANR, par rapport à ce qui est arrivé au drame, qui est arrivé à l'opposage à Kindala, c'était des affirmations quand même graves et qui avaient pour intention d'aggraver la situation. C'est pour ça que nous pensons que l'on doit en tout cas l'arrêter. Vous dites qu'on aurait, je crois que nous souhaitons que ça soit ainsi. Ça semble être une très bonne nouvelle pour moi. Personnellement, je crois que cette dame doit se justifier auprès de l'organe de la loi, auprès de la justice, par rapport à tous les propos que le SMP détenit. Déjà avec les réseaux sociaux, pour en finir, M. Moïse, les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde. Même ceux qui ne pouvaient pas parler aujourd'hui, c'est permettre d'utiliser ces plateformes pour un peu déjurier les gens, déjurier les autorités, de s'apprendre à l'armée et tout le reste. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas certainement encourager ce genre de comportement. Moi-même, je suis un défenseur des droits humains. Je pense que nous sommes dans la République démocratique du Congo, qui est un état des droits. La liberté d'expression est garantie. Toutes les libertés publiques y compris, mais dans le strict respect de la loi. Tout le monde est libre de donner son opinion, de critiquer même les régimes en place, mais en ne débordant pas. Surtout, nous sommes des Africains, des Bantous. Nous ne pouvons pas aussi dépraver nos mers. Ce que nous voyons sur TikTok, M. le journaliste, ça nous déshonore. C'est des femmes qui passent toutes leurs journées là-bas, en train de s'exposer, en train de s'ingirier et de partager des contenus non-sens, en liée place de travailler et de s'occuper de leur ménage. Il y a même d'autres jeunes aussi qui commencent maintenant à exhiber des images de nos militaires au front, qui sont en mauvais état, des policiers qui sont ivres et consents. C'est des comportements qui ne sont pas ici à encourager, M. le journaliste. Ailleurs, on respecte les militaires. Ailleurs, on respecte les policiers. Même s'ils sont dans un mauvais état, dans une mauvaise situation, on ne peut pas exposer ces images. On ne peut pas se permettre certainement de critiquer l'armée publiquement. S'il y a des ça-ne-va-pas, des problèmes au niveau de l'armée, on les fait dans des institutions et dans des organes d'habilité. Sur YouTube, sur TikTok et sur Snapchat, il y a même des compatriotes congolais, j'ai dit certains, qui se permettent de partager les contenus pornographiques, M. le journaliste. Quelle irresponsabilité ! Ça devrait, en tout cas, nous devrions avoir honte aussi de ce genre de comportement, on devra faire preuve d'un comportement responsable sur les numériques. Nous sommes au XXIe siècle, certainement. Les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, mais nous devons aussi ne pas y aller avec beaucoup d'agitation et surtout avec moins de responsabilités. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est en train de réguler tout ce secteur, même si le plat de droit, ça veut dire qu'il y a des événements ou des comportements qui sont déjà considérés comme des faits infractionnels. Il y a la loi Mouyaya, il y a également une régulation de ce secteur, et récemment, le CSA qui est revenu, et tout ce que vous avez donné comme des pêches au débit, ça doit donc être appréhendé et intériorisé par tous les Congolais. Soyons pridents dans notre façon de communiquer. Faisons preuve, certainement, du civisme, de la citoyenneté responsable. Et si on ne veut pas ça, on va se aider à la rigueur de la loi. Et c'est exactement dans une situation pareille que Moukendi se retrouve. Dans la communauté, M. Moïse, d'une manière ou d'une autre, est-ce que tout ce que vous venez de citer là-bas touche l'avancement du peuple en RDC ? D'une manière, est-ce que ça retarde au moins la pensée ? Non, seulement ça déprave nos mers, ça s'appelle dépravation de nos mers, mais en plus de ça, ça met en main la cohésion nationale, et aussi ça nous déshonore en tant que peuple. Et je crois que nous devons nous ressaisir, avant qu'il ne soit tard. Nous devons revenir sur nous-mêmes, et c'est un peu certainement, de vendre la bonne image de notre pays, de la République démocratique du Congo, que de faire des abracatabras sur les réseaux sociaux. Voilà, le ministre de la Justice, peut-être pour finir, a décidé de s'en prendre à tous ceux qui pratiquent de dépravation de mers sur les réseaux sociaux, et il a promis que ce dernier sera suivi en justice. M. Moïse, pensez-vous que ceci sera aussi une manière de mettre fin à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, devenu un lien d'antivalère en RDC ? Une réforme nécessaire, qui vaut la peine. Déjà que les ministres de la Justice, trop courageux et ambitieux, prennent aussi cet élan, je crois qu'on va devoir certainement régler l'affaire. Nous avons déjà cet espoir, avec d'autres initiatives qui ont été amorcées par Moutamba, je crois qu'il va lui-même se donner Coréan, il va s'investir de manière énergique dans ses dossiers pour pouvoir certainement mettre les choses sur les rails. Nous le félicitons dans cette démarche, nous lui disons qu'il a notre soutien, nous pensons que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Rendons-nous dans la province du Nord-Kivu, où il y a l'agression rwandaise depuis plus de 30 ans. Les portes-paroles de l'armée congolaise, le colonel Kai Kondike, dans la province du Nord-Kivu, a fait savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 18 éléments des forces étrangères, dont leur mouvement n'est pas encore connu jusqu'à présent. 18 personnes ont été neutralisées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les 18 personnes, figurent des hommes qui possédaient des armes, et les FADC aujourd'hui continuent à mener des opérations d'assessence. Monsieur Moïse, pensez-vous aujourd'hui que les FADC sont vraiment en train de faire ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'agression rwandaise dans l'oste du pays ? D'abord pour les cas de ces otages, je crois que nous ne pouvons que féliciter les services qui sont parvenus à mettre la main sur ces ennemis de la paix. Pour ça, bravo à l'armée. Mais ce qu'il faut se limiter à ce niveau, absolument pas, c'est que le peuple congolais attente de l'armée, c'est vraiment plusieurs attentes. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas au point d'en découdre une fois pour toutes avec l'agression rwandaise. Plusieurs entités, plusieurs villages, plusieurs agglomérations demeurent sous le contrôle de l'armée rwandaise par l'entremise des rebelles du 1-23 et les responsables de la coalition RDF-AFC-M23. Voilà donc les besoins aussi très essentiels pour le peuple congolais, c'est de voir l'armée, le VDP, avec aussi le soutien des armées étrangères présentes sur les sortes congolais, je parle ici de la SADEC, déployée depuis plusieurs mois sur les sortes congolais, se mettre à l'oeuvre en vue de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement. Nous avons besoin de voir l'armée mettre un terme à cette guerre. Il faut que les déplacés de guerre reviennent dans leurs muliers habituels. Il faut qu'on essaie un peu certainement d'aller jusqu'au fin faux de la province à Bounagana, qui reste aujourd'hui sous contrôle des rebelles. La cité minière de Roubaïa, toujours contrôlée par l'armée de M. Paul Kagame, M. les journalistes, nous ne sommes pas satisfaits des efforts déployés par l'armée, mais encore une fois, nous soutenons les sacrifices consentis par ces héros vivants, par ces compatriotes, qui sont aussi soutenus par des VDP, les volontaires engagés pour la défense de la patrie. Nous osons croire qu'ils vont mouiller les maillots, ils vont faire le meilleur des mêmes pour pouvoir mettre hors d'état de nuire cette menace qui pèse aussi l'intégrité territoriale. Nous n'avons pas besoin de discours, nous avons une armée pour faire la guerre, nous avons une armée certainement pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays qui est mise à mal aujourd'hui par nos voisins. Béluke, je parle de Rwanda et de Luganda, c'est exactement ce que nous entendons en tant que peuple. Cette femme déplacée de guerre a besoin de rentrer chez elle. Cet enfant orphelin, il n'a pas besoin de discours, il a besoin d'avoir un maître sous la dent, il a besoin d'avoir les matelas à manger pour servir une ou deux semaines et au finish, il a vraiment besoin que la paix soit rétablie dans son entité pour qu'il rentre là-bas. C'est pour ça que nous sommes en train d'inviter les autorités militaires, les autorités politiques au niveau de Kinshasa de pouvoir mettre toutes les dispositions en marche en vue de faire face à cette menace qui pèsent aussi l'intégrité du territoire national. S'il n'y a rien qui est fait, nous craignons que même la ville de Goma, qui est aujourd'hui sous le contrôle de l'armée et des autorités militaires, passe sous emprise de l'ennemi. C'est une inquiétude qui nous anime au regard certainement de l'évolution aussi pas très favorable de la situation de sécurité. Il y a certainement des démarches multiples qui sont déjà amorcées par le gouvernement. Pour parler de Luanda, ce qui se passe aussi à New York, mais ce qui intéresse les Congolais qui vivent présentement à Bunagana, à Kiwanja, à Roubaïa, c'est le retour de la paix, c'est la restauration de l'autorité de l'État et c'est pour ça que nous avons tout un gouvernement censé garantir notre sécurité et celle de nos biens. Voilà toujours dans la province de Norquivu, les temps qu'on finit cette émission, des combats, des rites combats alors, ont été signalés. Des combats qui opposaient les rebelles du 1-23, soutenus par les Rwandais et les jeunes volontaires engagés pour la défense de la patrie, 10 Ouazalendos ont été signalés à Nyangé depuis 9h de ce mardi, 24 septembre 2024. Il faudra signaler que Nyangé est situé dans le territoire de Massissi en groupement de Bachalim Mokoto, village de Nyangé. D'autres affrontements, rites, ont été signalés entre les rebelles du 1-23 et les jeunes résistants Ouazalendos sur les troncs au Kikuku, Kachouga, depuis 11h de ce même mardi. Mais c'est moins le temps que le gouvernement congolais entame des processus et entrer de faire d'amorcer du combat sur le plan diplomatique, certes, pour voir si la paix va pouvoir revenir à l'est de la RDC. Pourquoi les jeunes résistants Ouazalendos de leur part n'arrivent pas aussi à admettre qu'il faudra faire terlarguer les armes et observer au moins ces processus diplomatiques ? Un processus qui bénéficie à nos ennemis, à nos adversaires. Je ne vois pas en quoi est-ce que le VDP peut soutenir une démarche pareille. Je suis de ceux qui pensent ou ceux qui continuent à soutenir Ouazalendos parce que c'est des compatriotes aujourd'hui qui se donnent pour la République. Nous ne devons pas perdre de vie croyant que la solution à cette guerre viendra des discussions ou des négociations. Encore une fois, nous allons en sortir perdant parce que nous faisons face à un adversaire très malin, très risé qui est au point certainement de nous piéger. Je parle ici du président rwandais Paul Kagame. Il faut qu'on équilibre les deux fronts, les fronts militaires et les fronts diplomatiques. Ça va nous aider certainement d'être au mieux. Mais lorsque nous donnons plus de crédit ou nous essayons un peu de privilégier la diplomatie au détriment de la guerre, les rapports des forces n'a plus son pesado, là nous serons en train certainement d'être en train de faire une mauvaise lecture de la charge. Je suis de ceux qui pensent également que le président angolais qui a amorcé le pourparler de l'Owanda semble être en train plutôt de favoriser les Rwandais que la République démocratique du Congo. Et pour ça, nous ne comptons que sur les efforts de nos militaires et fardessés de nos jeunes résistants patriotes ou azalendo, les discussions nous amèneront droit dans les murs parce que nous avons de tristes souvenirs avec les négociations avec les Rwandais et les rebelles d'Yen 23. Ça ne sera pas pour la première fois que la RDC signe des accords bilatéraux avec ces gens, mais ils ne les respectent pas. C'est des gourmands éternels qui ont un agenda caché contre notre pays, qui ont un plat de balkanisation de l'Est de la RDC qui doit être certainement démantelé par les Congolais. Soutier total à notre armée, soutier total à nos jeunes résistants patriotes ou azalendo qui sont déterminés plus que jamais à bouter hors d'état de nuire la menace. La démarche diplomatique ou la négociation avec les Rwandans ne va nous amener nulle part. Heureusement, le président Tshisekedi lui-même avait dit qu'il ne négociera pas avec Kigali. Il ne négociera pas avec les rebelles d'Ir 23. Ça veut dire que tout ce que Kagame présente comme état est certainement à Libye, genre les réfugiés congolais qui se retrouveraient au Rwanda. Le président Paul Kagame, les criminels, les sanguinaires, dit également qu'il estime que la tribu tout-ci serait marginalisée en RDC. Encore une fois, un argument qui n'a ni été niqué. Il parle ce qu'il appelle aussi la question de la terre parce que pour lui, les Rwandans auraient des terres en RDC. Je crois que c'est l'inverse. Pour tout ça, on ne peut pas nous incliner de part certainement le fait que ce sont des arguments qui ne sont pas debout. Concentrons-nous sur le terrain. Soutiez totale à l'armée. Soutiez Ouazalendo. Battons l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement. Allons-y jusqu'à Bunagana, cher Ouazalendo. Allons-y jusqu'à au niveau certainement de Roubaix. Nous sommes à la fin de cette émission. Les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité. Merci beaucoup monsieur Moïse et bonjour. Merci David. Merci à Congolife Télévisions. C'était un grand plaisir pour moi, un immense plaisir de me retrouver avec vous. Très chers internautes, vous avez des analyses, des commentaires, vous avez aussi votre façon de voir les choses, votre lecture de cette guerre d'agression. Merci de nous faire parvenir certainement votre paradigme. Nous sommes à votre disposition sur le plus de sa 43, non à neuf, 25, 42, 946, 9 9 25 42, 946, c'est le numéro à table. Je voudrais finir aussi par dire messieurs les journalistes que nous attendons l'arrestation de madame Denise Mukendi qui a dénu des propos déplacés, inciviques, vis-à-vis de plusieurs questions qui mettent mal à l'aise de la cohésion nationale. Nous espérons que les services habilités vont devoir rechercher cette dame, l'appréhender et la déférer devant l'organe de la loi. La liberté n'est pas synonyme de libertinage. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada